Alors, coucou à tous, j'espère que cette fois-ci ça va aller à la webcam, parce que la fois passée ça n'a pas été, j'ai dû la faire à l'appareil photo, et l'appareil photo j'en ai besoin, parce que je pars demain à la mer, donc j'espère que ça va aller. Donc, je voulais vous faire la petite revue sur ce livre que je viens de terminer, il s'agit de Lisa Carré, la petite fille fantôme à compte de fées modernes, qui est en réalité à compte de fées irlandais. Voilà. Alors, je vais vous relire le résumé, vous dire ce que j'en pense. Voilà. Alors, en 1948, un bateau chargé d'immigrants irlandais fait naufrage au large du Maine pendant une terrible tempête. Les pêcheurs d'une île tout aussi proche réussissent à sauver les passagers, à l'exception d'une fillette qui ne cesse d'appeler son frère, tandis qu'on la ramène à terre et qui meurt peu après. De nos jours, Osin, un artiste solitaire, vit sur cette île. Dans une minuscule maison, il est hanté par le souvenir de sa soeur jumelle, morte alors qu'elle était adolescent. Malgré l'accueil chaleureux qu'elle était réservé par les habitants, Osin était incapable de nouer des liens avec quiconque, incapacité que de poursuivre depuis l'enfance. Or, le soir de la fête des morts, le fantôme de la petite fille disparut un siècle et demi auparavant. Entre chez Osin, attiré par la bougie qu'il a allumée sur le rebord de la fenêtre en guise d'invitation. Ils ont une certaine fête où ils allument une bougie pour aider les esprits à venir vers eux. Et Osin, depuis qu'il est petit, voit les esprits communiquent avec eux et les aident à réaliser leur dernier souhait. Et en effet, la petite fille qui s'appelle Asling, entre attirée par la lumière de la bougie de Osin. Alors, c'est un fantôme très particulier parce qu'au départ, il n'y a que lui qui la voit. Mais petit à petit, certains autres habitants de l'île vont finir par la voir. Et ce fantôme est très particulier parce qu'en fait, il grandit. Donc, elle devient comme une petite fille normale, étant donné qu'elle va grandir et devenir une adolescente comme toutes les filles de ce monde. Alors, les points positifs de ce livre, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, on voit à chaque fois toute l'évolution de Asling, le fantôme. Ce qu'elle ressent pendant son adolescence, tout ce qu'elle va rencontrer, les problèmes, les joies qu'elle va avoir. Et notamment, le soutien qu'elle va demander à Osin, qui lui est plutôt perdu dans ce domaine-là. Donc, c'est assez amusant, ce petit côté-là. Qu'on voit l'embêtement que parfois peut-être avoir un papa face à sa petite fille qui devient adolescente. Parce qu'il ne sait pas trop bien comment réagir, bien sûr. La webcam m'énerve. Par contre, c'est une histoire qui... Enfin, il y a aussi un truc qui... On va dire que c'est un truc bien. C'est très bien parce qu'en fait, on va comprendre à chaque fois la vie de chaque personnage. Du livre, pourquoi ils ont été comme ça, leur vie d'avant, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on va connaître un peu la vie d'Osin, comment il a perdu sa sœur. Les liens forts qu'ils ont entretenus. Et après, le fait que leur relation très complice s'est à un moment donné dégradée, on va dire. Du fait que justement, sa petite sœur est devenue une adolescente. Elle n'a plus spécialement fait attention à Osin. Donc, ça, c'est un peu... Voilà, on va comprendre tout ce côté-là. Tout ce que chaque personnage a pu ressentir à ce moment-là. Et aussi comprendre un peu ce qu'il s'est passé en Irlande avec l'Anne. Notamment la fameuse famine qui a poussé Asling et son frère à devoir quitter l'Irlande sur un bateau. Et finalement, le bateau qui a fait naufrage et se sont retrouvés sur cette petite île à côté de l'Irlande. Qui lui a permis de connaître Osin. Voilà. Par contre, ce que j'ai moins bien aimé, c'est que parfois c'est un peu fouillis. Il y a certains trucs qu'on ne comprend pas très bien. Ça passe un peu d'un personnage à l'autre. Et c'est parfois, on va dire, assez compliqué à suivre. Et oui, d'accord, c'est un conte de fées. Mais il y a des trucs qui sont un peu illogiques. Du genre, le fantôme qui grandit. On ne la voit pas, puis on la voit. Puis bon... Voilà. C'est assez particulier, on va dire. La façon dont elle passe d'un personnage à l'autre. Parfois, on ne sait plus très bien qui dit quoi, ni où on en est. Qu'est-ce qui s'est réellement passé. Sinon, bon, c'est un bon petit livre que je conseille. En effet, ça, quelque chose de magique et d'un peu... De très mignon. C'est un... En gros, un conte de fées, en effet. Voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus pour... Il faut quand même donner l'envie de le lire. Si jamais vous tombez dessus, je le conseille. Mais il faut savoir que c'est assez particulier. Voilà. Donc, en même temps, c'est un auteur que je ne connaissais pas du tout. Lisa Carey, donc. Et... Ben, je vais dire... Si... Si je vois un autre livre d'elle, ben, pourquoi pas... Essayer. Parce que le style... Elle a un très beau style d'écriture. Ça, pour ça, c'est vraiment très joli. Très, très beau, l'écriture. C'est bien écrit, je trouve. Elle raconte très bien, très bien les faits. Mais voilà. Donc, le seul petit point négatif de ce livre, c'est que parfois, on ne sait plus très bien où on en est, ni à quelle époque, ni qui parle. Mais bon. Mis à part ça, je trouve que c'est vraiment un livre que j'ai apprécié. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt. Je ferai certainement... Je vais déposer une petite revue sur ce que j'ai fait à la mer. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Enfin, plutôt, à dans une semaine ou à mon retour pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.